bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de starcraft on joue en protos contre aléatoire on est sur romanticide et on a un niveau de jeu diamant autour de 3800 mmr allez c'est parti hop on set up les caméras de base alors j'aimerais bien savoir assez vite ce qu'ils jouent en face on va aller scout enfin comme d'hab quoi bon niveau plan de jeu moi c'est un peu toujours pareil j'essaie d'avoir toujours la même la même optique et de le faire aussi bien que possible c'est ouverture 4 stalker 4 sentinelles 4 zélotes développement tranquillement pas mal de macro unités unités au sol et et ensuite transition aérien si je sens que j'en ai besoin pour faire face à la compo adverse on va prendre double gaz direct allez la prochaine elle ira scout check les deux bases on va check les proxys tac 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 ok celui là il va me poser un portail ok ok le noyau cybernétique voilà ça va me permettre de sortir deux adeptes assez vite pour pouvoir éventuellement tanker des premières agressions rapides alors zerg en face la b2 est posée alors vu je suis ce genre de mec qui ne vole pas contre un zerg je sais que c'est pas forcément conseillé mais voilà le bassin génétique qui est à peu près à deux tiers bon ça devrait le faire je pense que je serais prêt à recevoir du zergling si il décide de me rush j'ai pas l'impression que ce soit trop problématique pour l'instant allez les deux stalkers convient chronoboost hop voilà ça me permet d'avoir un early très très safe c'est en général je suis assez bon sur les games qui partent en macro mais celle que je perds c'est celle où je me fais bruit en early quoi c'est pour ça que j'ai décidé d'adopter pour le double stalker chronoboost et en plus ce qui va me permettre d'aller lui deny la vision et tout de suite péter le dominant et ça évidemment c'est pas mal du tout voilà je veux juste qu'il voit pas que je pose ma b2 avec un pylône évidemment pour la pop et pour pouvoir poser batterie de bouclier et on va péter ça les deux stalkers suivants qui arrivent mini supply bloc mais c'est normal tout de suite la batterie de bouclier voilà je ne wall pas mais je fais en sorte d'être quand même assez prêt à faire face à une agression sinon évidemment c'est la sauce allez le pylône suivant on remplit la pop assez vite le warp ensuite on va mettre deux sentinelles allez une et deux voilà ça me permettra d'aller prendre de la vision je scoute quand même anti proxy contre zerg ça m'arrive des fois de me faire bourrer proxy hatch donc bon c'est peu courant mais je me dis bon comme ça je prends l'habitude de le faire ça me coûte pas grand chose ok on va poser une forge on va chrono quand même le warp ça pourra me servir je refais deux sentinelles de plus voilà là il voit que je suis bien blindé ça lui évitera d'avoir envie de m'envoyer du rush de zergling hop petit pylône on va commencer à rechercher la charge très intéressante pour pouvoir repousser un push allez le canon ici un ici des fois que je me fasse bourrer par du muta du zergling ou du bainling je sais pas qui voudrait aller chercher les lignes de minerai voilà je peux aller prendre la vision pour ne pas être à l'aveugle ça me permet entre mon scoute initiale et la vision double phoenix voilà de ne pas être dans le flou trop longtemps ce qui peut évidemment être toujours dangereux on lance le plus en attaque le warp est terminé on lance la charge allez je vais aller prendre mon minerai enfin mon gaz pardon je vais attendre d'avoir l'info sur ce qu'il fait en face avant de poser éventuellement une B3 là ce qu'il me faut c'est une robot s'il fait du cafard alors ok plutôt défensif vraiment beaucoup de défense statique en face ça m'a l'air d'être un gars qui joue plutôt macro donc je peux aller chercher ma B3 voilà il a posé une B3 il y a beaucoup beaucoup de spore et de de spine donc normalement c'est assez fine pour moi je vais chrono mes upgrades c'est tant qu'à faire la robot je vais pouvoir sortir de l'arc-onte au plus vite les arc-onte c'est très important de pouvoir en sortir très tôt dans la partie ça fait tellement la différence voilà mes pylônes mes petits zélotes alors je suis je suis supply block évidemment mais avec les pylônes que je viens de poser ça devrait pas être un problème trop longtemps voilà moi j'ai 4 unités de chaque là ça me fait un ennemi plutôt tranquille je vais sortir de l'immortel continuer à chrono l'upgrade continuer à le fait d'avoir 4 sentinelles ça me permet de prendre une vision de façon assez confortable et régulière on va mettre des défenses fixes sur la B3 je vais remettre un canon ici des fois que je me prenne un run-by la charge est terminée alors maintenant il me faut de l'immortel prochaine étape j'ai toujours pas trop d'infos sur sa tech je vais essayer d'aller chercher ça pour l'instant j'ai l'impression qu'il y a pas beaucoup de tech et qu'il joue plutôt macro on lance le plus 2 j'attends avec impatience mon sanctuaire noir pour me faire de leur compte alors ça servira à rien d'envoyer du DT puisqu'il a de la détection partout on va venir poser un peu de gate pour pouvoir convertir l'économie en armée si je me fais push parce que là pour l'instant je suis plutôt axé sur l'économie ok il défend bien ce qu'il a je vois du baneling franchement ça a l'air d'être plutôt fine je pense que je vais même pouvoir faire une transition aérienne je vais faire de la détection toujours toujours être en train de développer l'économie je vais pouvoir faire le warp mais pas tout de suite enfin le blink pardon là il me faut vraiment du DT pour de l'arc-compte si je me fais blurrer par des unités en groupe ça me fera un peu d'AOE ça peut faire de la différence parce qu'avec les unités que j'ai l'immortel et tout je suis pas trop équipé pour faire face à des baneling enfin il y a des baneling, des argling en plus les arc-compte ça tank très très bien les banelings avec un peu de batterie bouclier à côté en supplément toujours chrono les upgrades je vais balancer du colosse le blink le blink je le chrono pas on commence à remplir la B4 il faut quand même que je fasse attention parce que là j'ai pas beaucoup d'armée par rapport à mon développement économique donc il faut pas que je gritte de trop c'est comme ça que je peux faire un un joli jeté de partie voilà c'est exactement ce à quoi je faisais référence et là évidemment j'ai de quoi convertir mon écho on va essayer de bloquer les banes et comme prévu je le repousse sans aucun problème j'ai mes arc-compte qui étaient là juste à temps j'en avais pas beaucoup mais ça a fait un énorme taf avec la batterie de bouclier évidemment je perds zéro récolteurs ici je crois que j'ai peut-être perdu un ou deux récolteurs qui étaient en train de partir vers la B4 mais c'est pas dramatique je vais continuer de barricader ça on en chrono boost ça on va faire deux colosses thermolence allez ça ça va sur la B4 on va péter ça évidemment bon c'est pas utile cet upgrade pour l'instant on veut plutôt faire le plus 3 préparer une autre forge pour la suite j'ai l'impression qu'il a pas grand chose là j'ai peut-être pouvoir le crush en vrai je vais chrono mes colosses et mes upgrades ici bon allez je vais faire celle-là tant qu'à faire maintenant qu'elle est là allez voilà j'aurai assez de récolteurs comme ça on va mettre un peu de défense statique il a l'air de bien aimer jouer aux Zerglings et aux Bainlings reprendre de la vision parce que là je suis toujours un peu dans le flou je trouve que son agression elle était un peu enfin c'était pas la fin du monde quoi alors là par contre ça c'est chiant bon ça va c'est pas dramatique il m'a pété un canon c'est un peu chiant je vais en remettre je vais poser mes observateurs à des endroits stratégiques pour bien voir ce qu'il se passe les deux phoenix on va les envoyer là-haut on va en faire d'autres il me faudrait un peu plus de pylônes dans ma B1 ok il y a pas mal de bases en face ils se développent on va passer à fond sur les upgrades essayer de prendre pas mal de gaz faire de l'arc-conte à blocs je vais me refaire un canon ici parce qu'il a l'air de vouloir jouer un relou ouais bon effectivement c'est pas dramatique là je suis prêt à le recevoir le colosse en plus qui vient remettre une couche je vais ouvrir le passage ici parce que j'ai peur que ça joue plus contre moi qu'avec moi en défense me refaire de quoi warp et je vais faire une première offensive en même temps que je suis en train de faire une transition en aérien parce que là je pense que j'ai un power spike chrono les upgrades préparer la transition et je vais lancer une première petite offensive je pourrais j'aurais pu refaire un colosse ou un truc comme ça mais si des fois il décide de partir sur de l'aérien ou un truc dans le style là j'ai une bonne armée bien vénère ok on a du lurker alors je vais avoir du mal à le fight il faut surtout pas que je fight dans ces unités là est-ce que j'ai assez pour le pour le pour le bourré il faut surtout pas que je perds ma détection faut que je fasse très attention d'ailleurs je vais refaire une fois qu'on voit qu'on a du lurker en face il faut évidemment garder sa détection voilà hop je vais faire de toute façon de l'aérien si j'ai besoin pour le terminer on va voir c'est peut-être même possible que je m'en sorte sans du coup je vais faire des immortels c'est pas mal contre les lurkers je vais me poser une b5 tant qu'à faire parce que j'ai pas mal de marge sur l'écho voilà hop les unités qui arrivent les upgrades qu'on va garder sous chrono boost je fais déjà mes upgrades aériennes pour prendre un peu d'avance et là je crois qu'il va avoir du mal à tenir bon j'ai pas besoin de faire de l'aérien je suis en train de l'écraser de toute façon alors là c'est typiquement maintenant qu'il faut regarder ce qui se passe j'ai perdu ma détection comme un débile je vais éviter de balancer mon armée dans le vent bon je vais me faire de l'aérien parce qu'il a l'air d'être chiant mais en théorie je suis assez fine on va protéger un peu ça la petite b5 les upgrades qu'on continue à faire je vais pas réussir à le déloger je pense là pour l'instant voilà je me suis fait 4 stargate et j'ai les améliorations aériennes qui sont déjà en train d'arriver ok heureusement que j'avais pris la détection on va se préparer à le recevoir et là la clé ça va être évidemment de le prendre avant qu'il soit campé dans le sol voilà petit plénikine alors je crois qu'il a assez de détection je crois que personne ne remettra ça en doute allez les upgrades aériennes qui arrivent bah je suis full pop en fait donc on va juste faire un gros push à mon avis ça devrait passer j'ai pas besoin spécialement d'aller chercher le fight là où il est bien en place allez hop il a pas eu le temps de cancel c'est parfait j'ai beaucoup de stalker quand même est-ce que j'ai encore de la détection j'ai un doute là est-ce que j'aurais pas fait de la merde ah si j'ai de la merde j'ai fait de la merde effectivement bon ça me libère de la pop pour de la pop pour de l'armée aérienne on va dire c'est pas plus mal ça me permettra parce que là j'ai un énorme lead je suis juste un tout petit peu en difficulté pour aller le déloger bon en même temps je prends les fights un peu comme un débile je reconnais on va faire les upgrades aériennes ici ça ça va là tac on va se protéger tant qu'à faire des fois qu'on se prenne un contre-push les améliorations qui continuent à y aller à fond on va péter ça je continue à produire des observateurs en masse parce qu'évidemment s'ils me les pètent bah je suis un peu dans la sauce euh ouais allez hein gauche jouée macro la petite b6 on va continuer à remplir celle-là si j'ai besoin mais bon j'ai assez de prob pour l'instant j'ai pas spécialement besoin on va pouvoir sortir du porto neuf le full upgrade au sol qui arrive allez on va remettre du chrono faut pas que je le laisse refaire mais bon le fait juste d'avoir quelques unités aériennes ça peut me faire tellement de différence on va poser des défenses statiques là-dessus ok il a du lurker qui est campé par là je vais péter ça ça pourrait me servir là vraiment j'ai un avantage énorme c'est juste que je veux pas y aller trop vite et perdre comme un débile allez là ça ça tombe ça ça va là ok il y en a là-haut faut juste être un peu méthodique et normalement là c'est free hein on va faire un peu de tempête ça il faut pas que je les perde mes observateurs c'est vraiment primordial je continue à produire de l'aérien pour faire face à ce qui vient ok là il est relou est-ce que j'ai encore assez de détection je crois que c'est bon mais j'ai un doute là je le refais encore bon bah là je crois que je crois qu'on est en train de crush c'est bon ah il était en train de faire une transition grande aiguille là heureusement que j'ai attaqué à ce timing allez on va chrono ce qu'il reste d'amélioration à sortir on prend toute sa pop toute sa tech je sais pas pourquoi il a pas ff à moins qu'il ait des bases que j'ai pas capté en bas et qu'il a encore de l'écho mais là il va avoir du mal et voilà c'est le ff décidément il a pas voulu il a pas voulu lâcher l'affaire notre ami de toute façon j'étais prêt à me prendre du broodlord avec une porte nef là j'avais de l'aérien qui était full upgrade aussi euh bon valeur d'armée ah oui j'étais rarement dessus je pense qu'il misait beaucoup sur ses agressions en early mais euh je sais pas c'était pas elles étaient pas si violente que ça bizarre j'ai je me suis pas vraiment senti en danger à un moment ou un autre en fait bon c'est vrai que si j'avais pas fait d'aérien j'aurais été en difficulté avec ces lurkers mais bon franchement euh je m'attendais à ce qu'il est plus que ça je suis un peu surpris pour du 3700 mmr bon écoutez j'espère ça vous a plu c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner commenter je lis souvent euh enfin je lis presque tous vos commentaires j'essaye et j'y réponds souvent moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt à bientôt